Bonjour à tous, nouvel épisode sur Moot & Blade 2 Bannerlord, nous nous retrouvons de nouveau en compagnie d'Etienne Desquestels, d'Etienne Duchesne qui ressort victorieux de sa campagne contre les bandits des forêts, mais cela n'a pas suffi à atteindre ses objectifs et donc il va possiblement se tourner vers l'ouest où des pillards des mers se sont installés sur les terres d'Ovlandi, pillant et rasant les villages côtiers, il faudra aller les combattre et possiblement faire face à des dangers très violents parce que c'est quand même des pillards assez vénères, on va pas se le cacher, on est quand même sur un niveau supérieur à de simples bandits des forêts, quoique les bandits des forêts c'était déjà quand même des ennemis assez forts pour ce niveau de la partie, on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des pillards, ce qui est bien c'est que j'ai des soldats bien entraînés, ce qui est moins bien c'est que je commence à manquer de fric pour les payer donc on va devoir faire très rapidement, au pire des cas si on échoue à cette campagne ce n'est pas grave nos hommes seront morts en essayant de réussir et s'ils meurent je n'aurai plus à les payer et donc tout rentrera dans l'ordre aussi bien pour moi que pour mes finances parfait donc on va quitter le bar on a festoyer on va les rançonner les prisonniers je vais vendre tout le monde je vends tout le monde même le chef bandit là qui s'est pris une flèche dans la tête c'est pas grave il a survécu il est un petit peu gâteux mais c'est pas grave on en tirera quand même une petite prime ça fait un peu moins de 200 donnés c'est quasiment ce que je paye par jour donc ça couvrira un jour de solde ce qui n'est à mon sens pas beaucoup mais c'est toujours mieux que rien nous allons également voir si j'ai pas des choses à vendre j'ai des choses avant je ne les ai pas vendu et à ça c'est un meilleur tiens je prends ça et ce qu'il y avait avant je le dépasse pas donc toi est ce que tu peux tu peux prendre ça voilà ne te gêne pas et un bar de décolline va lui avoir des gants en cuir comme ça il aura l'air d'être un peu moins menaçant là on dirait comme une grosse brute épaisse ça va pas beaucoup changer mais bref d'ailleurs je vois que je dois reprendre ma petite lance de chevalier et il faut que je récupère mon épée renforcée pour ma tenue civile voilà parfait ça c'est fait et si nous avons de quoi vendre certaines choses je pense qu'il ya comme moyen de vendre ça à meilleur prix ailleurs pour certaines des ressources présentes alors le sel ça peut aller devant le c'est là le vin je pense qu'on peut le vendre plus cher je suis pas sûr allez je vends tout c'est pas grave ça je regarde ça je vends ça je pense que c'est très très bon comme prix je regarde la nourriture pour mes hommes parce qu'on a encore un petit peu de place dans l'inventaire pour pouvoir avoir davantage de butin de guerre on va dire ça comme ça avant tout du minerai à sargote c'est pas forcément une bonne chose parce qu'il limite de faire pas loin pareil pour le là donc on va vendre ça ça nous fait pas mal d'argent ça tombe très très bien ça fait une semaine de solde une semaine ça passe vite quand même il va falloir faire attention on va se diriger de se diriger vers l'ouest on va passer par jacule en en passant histoire de voir si je peux pas vendre à meilleur prix les quelques marchandises qu'il me reste et en même temps j'essaie de récupérer un petit peu ma vie en bas à droite qui monte tout doucement alors pour le minerai c'est mieux pour le latissier c'est beaucoup mieux pour le poisson c'est pas mal franchement c'est en rouge donc ça veut dire que le prix est très élevé pour le reste j'avoue pour être sûr alors ça je vends également ça je vends ça regarde devant par principe mais je suis pas certain je le revendrai si j'ai pas d'argent ou quand j'en aurais vraiment décidé de ce que j'en ferai si j'utilise ou pas pour un de mes archers et allez ça prend de la place cela ça dégage on a quand même de l'argent on va pas s'en plaindre est ce qu'on commence à avoir des véritables armures qui sortent du lot où c'est toujours un petit peu nul c'est toujours un petit peu nul je pense que pour avoir des meilleures armures il faut que je me dirige vers les villes plus au nord voilà limite sur les pires vont pas partir on va on va check un petit peu ce que proposent les autres forgerons et armuriers du coin c'est bien qu'aux hall il ya généralement une fabrique d'armes possiblement d'armure donc il ya peut-être moins d'avoir des bonnes pièces d'armure et d'équipement là bas et pareil ici pour arrovalte parce que c'est les deux principales villes de production d'armes de guerre de vlandy donc parce qu'il m'intéresse surtout c'est l'armure et c'est pourri c'est pourri c'est pourri ils ont pas mieux que assis sont comme des épaulières maintenant je j'ai envie de rester avec ma petite cape ce clairement c'est certaines petites capes sur les épaulières mais c'est pas ouf c'est pas ouf à moins que vous ayez une armure spéciale voilà je trouve que ça va pas trop ensemble ça pourrait être pire en termes de design mais moi j'aime bien cette petite cette petite cape longue puis ça coûte quand même 2400 je pense que vaut mieux faire des économies ou alors réellement acheter un truc où on est sûr que ce sera utile et stylisé il y a également pas mal de tournois faudrait peut-être commencer à s'y intéresser ça aussi c'est un bon moyen d'avoir des bonnes pièces d'équipement mais le mieux c'est d'avoir une bonne armure vu qu'on vient avec sa propre armure dans les tournoises vaut mieux être bien équipé alors ici qu'est ce que nous avons nous n'avons absolument rien de mieux que ce qu'il y avait de l'autre côté c'est la déception la plus totale en termes d'armes c'est pareil j'améliore mon arc c'est parfait voilà on investit et j'ai un arc court j'ai gagné les 30 points de compétences nécessaires pour pouvoir l'utiliser je ne m'en étais pas rendu compte ça que j'aurais peut-être dû regarder s'il n'y avait pas de quoi faire du commerce tant j'y suis parce que là faire le tour du royaume c'est bien mais si je pouvais rentabiliser tout ça ce serait mieux oh le lin coûte absolument pas cher les céréales c'est pareil ici faire une brasserie à céréales ce serait pas mal pour faire de la bière les ressources premières sont très très basses on va prendre du lin voilà 60 fagots de lin ça sera bien son a un petit peu surchargé mais pas trop non plus il ya des bandits des montagnes ici d'accord mais il m'a l'air un petit peu faiblard à la limite on pourrait peut-être aller leur dire bonjour allez on va attendre la tombée de la nuit et je vais reprendre mon épais par contre voilà comme ça on s'en occupe rapidement et on peut gagner davantage de renommée objectif de cet épisode gagner le niveau entre deux clans parce que là ça devient compliqué on va pas faire venir des cavaliers pour ce genre de mission je préfère les garder sur le champ de bataille en mode ouvert sur la ce serait d'avoir trois arbres à l'étrier au moins avec nous le reste ça pourrait voilà alors c'est des lanciers je suis pas spécialement fan des lances en combat au corps à corps comme ça on va demander à notre compagnon de nous accompagner hop parfait bon alors hop mur de bouclier pour les fantassins les archers feu à volonté dispersez vous la fanterie vous attaquez les archers vous me suivez allez avec moi je vais me taper dessus mon propre soldat ou là ou là là sacré j'ai lancé de javé on manque de poids là on va perdre deux enfin un soldat donc ça c'est un des miens mais non un soldat délicte j'espère qu'il n'est pas mort on verra ça après au pire je paye moins cher c'est un petit peu l'occasion de fin le principe de cette campagne c'est non pas d'être forcément victorieux c'est d'être certes célèbre gagner de la renommée mais surtout payer moins cher en termes de frais je suis un héros mais un héros pragmatique on va perdre un arbalétrier qui s'est pris également les javelins ils sont très forts avec leurs javelins ils sont très très forts ils balancent bien leurs trucs ils ont beaucoup de points en lancer je ne sais plus si c'est le terme mais vous m'avez compris alors n'allez pas trop vite trop loin parce qu'on n'arrive pas à vous suivre avec les arcs j'ai cru que j'allais tirer dans les fesses de mon soldat allez pas trop loin revenez avec moi là revenez 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 on tentera de partir trois fois trop vite et restez bien avec moi faire jouer quand je vous leur donne on va tenter de les harceler un petit peu de loin et quand ils seront proches vous pourrez recommencer votre attaque mais j'aimerais pouvoir garder les soldats avec moi pour quand on se battra contre le chef du camp parce que clairement ce n'est pas moi qui m'y collera alors dans ce jeu il y a un système de bandit un petit peu stupide c'est quand vous tirez sur une flèche ils vont voir où est la flèche c'est tout ce qu'ils vont faire et quand ils la trouvent il reste planté là devant c'est un petit peu comme les chats où quand vous pointez quelque chose ils gardent votre doigt et pas l'endroit où vous pointez parfait parfait voilà pas besoin de vous les mecs par contre c'est un petit peu lent on va refaire une autre formation pour qu'il m'accompagne ok je sors l'épée possiblement c'était le dernier on va avoir à faire au gros ah non il y en a encore un qui est là-bas on va pour tout de suite qu'on aura le chef des pillards avant que ça clique de garde du corps j'ai l'impression que les musiques sont moins présentes dans le jeu qu'avant avant j'avais l'impression qu'il y avait quand même plus de musiques pour les batailles et tout là on est livré à nous-mêmes il n'y a pas d'ambiance sonore c'est étrange je vais vérifier il y a le chef bandit qui arrive quand je désactive la HUD ça fait bugger les menus on va voir ça après vous avez fait un beau massacre parmi mes hommes et si nous réglions cette histoire rien que vous et moi non allez 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 on y va je me trouve quand même face à un mec qui est quasiment super que lui il a l'air un petit peu lent c'est pour un coup de la bouche et il bronche pas oui j'ai gagné le duel parfait ça là je commence à m'en sortir par contre qu'il s'en sorte bien aussi ces gardes du corps c'est pas la noignotte c'est pas comme les mecs des bandits des forêts bon alors au niveau des pertes on a perdu l'arbalétrier conscrit d'accord donc ça veut dire que les autres sont juste blessés ils sont récupérables bon finalement j'aurais fait moins d'économique prévu 9 prisonniers pas mal de renommées c'est parfait on va gagner un peu de réputation avec les villages alentours ah ça vaut si je pouvais recruter lui ça fera un cavalier supplémentaire je dis que je vais pas me remettre de soldats mais c'est plus fort que moi là je veux avoir des soldats avec des armures clinquantes et rutilantes et là j'ai l'occasion d'avoir enfin une véritable armée elle a pris cher handbard oh 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 ma z oh l'épée de ouf en début de partie c'est super d'avoir ça et ils sont généreux les bandits les camps de bandits très très généreux alors je sais pas ce qu'il y a le mieux oh c'est pas mal ça elle prend le falchion à moins que attends hop si je te donne ça 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 va ça ça va hop voilà tu auras une nouvelle arme en civil d'ailleurs tu peux même t'équiper comme ceci parfait notre collègue ici présent peut également prendre ça il s'est encore un peu plus menaçant qu'est-ce qu'il y a mieux entre un falchion un falchion moi je dirais falchion mais c'est un falchion pardon un falchion émoussé et une épée de fer c'est l'épée qui est meilleure je crois il a juste un peu moins de tranchant mais tout le reste ok on va prendre ça au niveau de ce truc là c'est mieux que ce que je porte c'est incroyablement moche par contre oh là ça va pas durer longtemps comme ça ça dépasse de la cape c'est ignoble bon l'avantage c'est que là je vais pouvoir remplacer ceci par ceci c'est le but et on va essayer d'un petit peu améliorer le matos de nos collègues tiens alors tu restes en mode bandit toi tu vas des collines on verra plus tard par contre je peux porter ça voilà tu seras mieux équipé pour la ville voilà bon ça me paraît bien ça me paraît bien je vais reprendre par contre ma lance voilà je ne l'ai pas oublié et voilà parfait en plus on a quelques points de compétence à distribuer l'athlétisme alors plus de vitesse sur déplacement en combat vu que je suis principalement à cheval je ne suis pas certain que ce soit très utile et plus 5% de vitesse de déplacement pour mes troupes de formation c'est bien s'il faut poursuivre l'ennemi qui fuit mais sinon c'est pas ouf je préfère avoir les points de vie on va partir sur les points de vie donc également un point de focus je vais devoir en mettre aussi un petit peu en tactique vu que je suis un chef de bande autant faire ça je sauvegarde on s'est occupé d'un camp bandit un petit peu purement par hasard je paie combien ? je paie un peu plus cher mais ça ça va j'aurais pu m'attendre à plus par rapport aux promotions que j'ai donné à mes soldats ici on va tout vendre tac rien que ça c'est des super profits on achetait ça à 3 on vend ça entre 10 et 15 parfait les dates se vendent très très bien je les vends la bière également je vais laisser un tonnelet pour mes soldats quand même les olives aussi les raisins c'est pas très très cher ça par contre parfait on reprend plus ou moins l'argent que j'avais avant d'acheter l'arc finalement même si je paie des soldats très très cher on arrive suffisamment à avoir des butins de guerre pour compenser un petit peu tout ça ah ici il y a des belles armures on le voit directement au niveau des casques alors j'ai clairement pas les moyens de me les procurer mais possiblement tout doucement je vais pouvoir avoir des armures intermédiaires intéressantes ce n'est pas le cas malheureusement généralement je cherche une armure qui est aux alentours de 10 000 deniers alors j'ai pas les 10 000 mais c'est celle généralement que je prends avant de me dire que je suis paré pour faire des folies mais là c'est pas le cas il y a un tournoi on va participer au tournoi ton connier la reine on participe au tournoi chose de maille à l'anière bon j'ai déjà des très bonnes choses de maille mais possiblement pour un allié pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ils ont des vieilles bottines qui puent le fromage voilà donc c'est 2 contre 2 on participe je ne parie pas comme d'habitude mes chances de succès sont trop faibles les cas ne seront pas faibles le pari rapportera rien moi mes gars c'est la place d'armure ou c'est rien d'autre c'est pas sauver tes arrières espèce de guignol je ne sors pas ok écoute bouclier il ne serve à rien c'est une cata oh non mais je ne vais pas arriver vers le bas saligo oh non c'est bien vers le bas qu'il fallait parer pour une attaque comme ça bon bah j'ai perdu le tournoi bon je me suis quand même bien défendu face à 2 contre 1 malheureusement je n'ai pas dépassé la première étape il y a un petit travail ici à faire à Orcsgare qu'est-ce que c'est livrer le troupeau à Pencanog ça je peux faire allez on y va Eaghalter d'Arcsgare allez on va essayer de chercher Eaghalter mon petit défi est-ce qu'on peut le trouver directement dans le village ou est-ce que je serais obligé de passer par le menu et sans passer par le alt non c'est pas du jeu on est en full immersion c'est pas lui il est très joli le village comme ça enneigé de toute façon on va pas écraser le bamba alors par contre je vois personne aucun chef de village sur les trois disponibles c'est mal parti pour le trouver j'espère qu'Eaghalter d'Orcsgare a un plan pour faire parvenir ce troupeau jusqu'au marché c'est moi le plan tu sais m'amener jusqu'à lui non ça c'est dommage normalement il faut faire ça donc on se présente et seulement maintenant si je vais dans le village j'aurai l'option pour qu'il m'y amène parce que les paysans connaissent leurs dirigeants au fur et à mesure que nous nous leur parlons tiens juste pour te casser les pieds tu vas m'y amener avec ton sac de pommes sur la tête j'ai entendu dire que les battaniens ont commis des pillages de l'autre côté de la frontière les gens du coin feraient bien de se réveiller ah mes excuses monsieur puis-je vous aider c'est que des gens qui parlent tout après ils se rendent compte qu'on est là je cherche quelqu'un Engelter pouvez-vous m'amener à lui voilà allez amène ça avec ton panier de pommes faut pas être pressé oh là là va vite femme je n'ai pas toute la journée j'ai des troupes que je paye à l'heure elle a l'air perdue madame j'ai cru qu'elle était perdue ok oh là là mais c'est d'une lenteur c'est parce qu'elle a un panier de pommes sur la tête que ça prend autant de temps là des chiens de chasse d'Egalter a tué les moutons de mon cousin mais Egalter lui a payé deux fois le prix de ses bêtes ça j'ai déjà lu ah donc il y a déjà une qui me mène à l'endroit je peux pas demander à ce grand paysan de le faire oh c'est lent oh c'est lent je suis obligé de rester à côté sinon elle s'arrête elle est gentille là madame à ma derrière merci je sais que c'est par là vous m'avez déjà beaucoup aidé je vais prendre la suite des opérations peut-être lui là bas le seigneur et la carte ce sont aussi des personnes qui l'ont bien servi très bien il est en 30 secondes si je le trouve pas j'arrête le voilà tienne alors mec si tu m'appelles comme ça avec ce regard de bovin ça va pas bien se passer ton troupeau j'ai le bouffé tu me respectes un petit peu alors qu'y a-t-il bah m'a dit que vous aviez besoin d'aide pour un troupeau eh bien oui ah si vite mais il est un peu moins bovin eh bien certaines personnes manquent de revenus en ce moment et elles ont réuni un troupeau de dix peurs à vendre à peine canocs mais comme je l'ai dit ces gens sont pauvres ce ne sont pas des guerriers et ils n'ont pas les moyens d'engager des gardes s'ils allaient eux-mêmes ce serait des preuves faciles pour les bandits donc il y a des demandes toujours plus pour que je puisse vous aider 750 pour dix têtes de bétail ils vont rester pauvres comme ça avec cette mentalité là parce que là vous allez perdre du fric plus qu'autre chose je vais les livrer moi-même surtout que les cochons ça coûte pas spécialement très cher allez bonne journée et la prochaine fois parlez-moi un petit peu mieux bon je vais pas recruter davantage de soldats on va rester sur les soldats d'élite et puis c'est tout je ne chercherai même pas à les attraper eux parce qu'avec les cochons on est un petit peu en surplus de charge parce que ça va faire ralentir pas mal quoi qu'on les rattrape on les rattrape attendez il y a des moyens oh bah c'est parfait reculer étranger un mec à votre volée des ennuis je veux des ennuis allez on va se bastonner il faut l'unité attendez hop ça ça change ça c'est cavalier ça c'est archer de cavalerie je suis ça attend hop toi tu diriges les archers alors par contre il m'a foutu dans les archers de cavalerie la plupart de mes véritables cavaliers et bizarrement qu'est-ce qu'il fait attendez il y a un problème là c'est pénible qu'est-ce que c'est que ce pataquès je ne m'y retrouve plus je ne m'y retrouve plus tant pis on verra ça plus tard il n'a aucun sens bon il ne va pas qu'il y avait des problèmes comme ça bon 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 on prend bien un mur de bouclier messieurs progresser un petit peu plus en avant attaquer cavalier allez hop on y va bon chargé de la neige autant vous dire qu'on est ralenti je ne vais pas pouvoir faire de grosses charges de cavalerie avec ça oulala notre cavé s'est fait poutrer par un ancien ennemi d'un seul coup je l'ai vengé je serais tenté de dire que j'espère qu'il a envie mais on va voir il a envie il va continuer à me coûter de l'argent c'est pas un souci pour lui il va être en congé maladie ah on a libéré des paysans empériaux ne me donnez pas ce qu'il foutait là alors qu'on n'est pas du tout près de l'empire mais bref est-ce que je vous prends non on va pas le faire je peux vous améliorer vous allez un cavé supplémentaire un épée supplémentaire c'est parfait ça les prisonniers c'est ça que tu vas me dire un gambison pété ça m'intéresse pas des nouvelles bottes pourquoi pas elles ont l'air plus jolies ça va pas le plus stylé avec leur foufou en fourrure que les autres toi tiens hop carré de mes vieilles bottes qui puent oh un petit bonnet un petit bonnet non ça c'est tiens prends le bonnet tu as l'air de quelqu'un de beaucoup plus honorable qu'avant avec cette capuche de pèlerin top top toi tu déclèges ça tu prends le fauchon et on va pouvoir continuer notre aventure et je gagne des points en commandement c'est parfait plus 2 d'expérience par jour pour toutes les troupes du groupe c'est pas mal surtout pour améliorer les nouvelles troupes le problème c'est que pour les troupes de niveau 3, 4, 5 2 points d'expérience ça ne rapporte pas grand chose là par contre ce sera seulement les nouvelles recrues qui auront 2 fois plus d'expérience que 4 points d'expérience donc ça les aidera à monter plus rapidement mais en même temps les nouvelles recrues je vais te vous dire que c'est pas spécialement ce qu'on a envie de garder en long terme mais généralement quand vous avez commencé à avoir un petit peu plus d'armée elle monte de niveau très rapidement au fur et à mesure des batailles donc je pense que je vais passer sur l'astuce de combat on va rester là dessus et je vais je vais le faire comme ça à Noritane il y a une mission animaux de trait ouais mais non bon on va aller refourguer les prisonniers et on va aller livrer les cochons et ensuite on va aller voir les pillards comme c'était prévu initialement donc et moi je vais dégager ça ça je garde ça ne rapporte pas grand chose au niveau des prisonniers je vends toi toi et toi ça je garde un petit peu plus d'argent c'est parfait on se dirige vite sur Verpa de Canoc c'est pas non plus un énorme détour vu que c'est près de la frontière 226 et tant qu'on y est pas de petit profit à nous la renommée nous serons les déquestels les chasseurs des bandits les chasseurs de pillards bien alors là on se bat directement dans le village mais les villageois ont foutu le con ils ont eu peur l'un de bouclier attaquer on va essayer de leur balancer quelques petites flèches mais là je suis pas confiant à cette distance là en plus en cheval ça va être compliqué j'arrive quand même à toucher un petit peu oh j'en ai eu un généralement ce que je fais c'est que je me colle à eux et je tire au dernier moment c'est tout ce que je fais pour ça que j'augmente grandement mes chances de pouvoir toucher vous permettez que je vous tire dessus bon quelqu'un l'a fait à ma place j'ai raté voilà bon là j'espère qu'on n'a pas eu de pertes tant mieux pour nous à prisonnier ça vaut 5 deniers autant vous dire que c'est pas grand chose on pourrait améliorer les paysans mais j'avoue que il y a un moment les paysans étaient très très forts il y avait des grandes fourches c'était pas mal je sais pas si c'est toujours le cas on va aller passer en recrut ils ont pris le goût du sang du combat oh des chaussures enveloppées raffinées mais que serait ma grâce si moi et mes compagnons n'étions pas équipés de chausses raffinées elles sentent la rose et non plus le fromage et ça c'est bien toi par contre tu irrites encore de mes bottes qui puent hop je ne sais comment expliquer le fait que ces vieux pires crassos ont pu avoir de si belles bottines ils ont dû les piquer avec de quelconque quelconque noble ou marchand de passage c'est terminé il y a encore beaucoup de reliquats des anciens ah non c'est un nouveau camp de ah ils ont pas tardé à refaire un nouveau camp avant qu'ils étaient déjà là depuis le début c'est pour ça qu'il y avait autant de monde parce qu'il y avait deux camps côte à côte qui ratissaient la région bon il faut aller livrer ça à Mengus le brasseur donc si j'en crois la logique il devrait se trouver dans une brasserie on va tester on va se balader un petit peu moderper hop là je me permets d'aller à la troisième personne c'est beau moi quand je vois ça là je me dis que même si le jeu à sa sortie toujours maintenant vu qu'il y a déjà sorti depuis un petit moment il était un petit peu en retard par rapport graphiquement à ce qu'il se faisait à l'époque quand on a joué à Warband pendant plus de 10 ans même cet âge bleu dégueulasse c'est pas si choquant que ça j'avoue quand même qu'il pourrait faire un effort c'est quoi ce bleu c'est radioactif la ville qu'est-ce qui se passe voilà quelle horreur quelqu'un fait tomber son pot de pâture on a foutu partout bon alors la brasserie c'est vraiment la taverne ça en fait c'est ça que les cieux nous protègent de dames liées à Zine elle a un côté cruel indébutablement je cherche quelqu'un ça c'est pour trouver mon compagnon ça me sert à rien oh excusez-moi oh je ne voulais pas j'ai piqué cette denier ah cette ivrogne ça lui fera une shopping en moins est-ce que je peux donner des pièces les temps sont durs les temps sont durs en effet les cieux savent se montrer clément envers ceux qui le sont mon seigneur je ne peux pas te je suis déjà content que je ne puisse pas te faire les poches c'est vraiment foutu du bleu partout à mon avis il y a dû avoir une mise à jour de leur moteur de jeu qui a qui a rendu incompatible une texture qu'ils avaient placé sur les bois parce que c'est quand même bizarre qu'on ait autant un petit peu partout je tenais que ce soit pas corrigé ce genre de bug je ne pense pas que ce soit lié au mode je crois vraiment que c'est c'est le jeu alors j'ai entendu dire que mon oncle qu'il aurait vendu des pièces de poterie à Sargote et qu'il aurait réalisé un profit de 72 deniers d'ici à Sargote bah merci du tuyau on va tester ça on va tester ça alors par contre je ne sais pas où est monsieur le brasseur donc je me permets ah bah il est là j'ai trouvé ok parfait il sortait pas trop du lot par rapport aux autres alors toi mon gros t'as pas de chance t'as un gros de cochon on doit t'appeler pour qui dans le milieu t'as pas de chance la paix soit avec vous étranger comment vous appelez-vous on me connaît sous le nom d'étienne souvenez-vous-en car vous entendrez souvent parler de moi je suis Mangus le marchand de Pencanoc je possède une brasserie ici une brasserie ici je connais votre nom quoi vous voulez me dire que chez les Bataniens on connaît mon nom mais chez les Vlandiens alors que c'est là que je me bats ou on ne sait pas qui je suis ok j'ai entendu dire que vous aviez récemment rossi des bandits dans les alentours et bien j'apprécie que vous ayez sécurisé les routes espérons que bien d'autres malheureux renonceront à une vie de crime et de bassesse je viens à propos de la tâche qu'Ingaldor d'Orsen m'a confiée oh monsieur notre ami mutuel Ingaldor d'Orsen il nous a fait passer le mot et il nous a dit d'attendre votre arrivée avec ces 10 cochons alors est-ce que vous les avez tous rapportés alors si jamais pour une raison quelconque vous n'avez pas les 10 cochons il va falloir aller en acheter un quelque part sinon il ne voudra pas accepter et recevoir le lot j'ai apporté les 10 ports comme demandé merci pour votre aide Ingaldor d'Orser merci pour votre aide Ingaldor d'Orser vous enviera votre récompense dès que possible 750 deniers autant vous dire que je suis très très bien payé je suis un petit peu curieux si combien tu vends j'aime pas quand vous me parlez avec 3 petits points comme ça j'ai l'impression de vous emmerder si jamais je veux acheter ta brasserie ça coûte combien ? 23610 autant vous dire que c'est super cher et ça rapporte pas tant que ça avec une nouvelle économie avant que votre brasserie ne soit rentabilisé il va falloir compter possiblement de nombreuses années tout est bleu c'est vous qui avez foutu du bleu partout avec votre teinture tu vends quoi toi tu attends que j'y suis on peut voler dans les étals avec le mode fourberie mais je vais pas le faire alors alors par contre je vais prendre ça en tant que chevalier guerrier non pas en tant que civil ouais mais ils vendent déjà des trucs de malade ici on est en retard technologique du côté de la vandie quand je vois ce qu'il y a niveau armure qu'est-ce que vous avez ? tête de loup j'arrête presque bien avec ma peau de mouton mais on va rester sur cette sur ma vieille calotte ça on va vous vendre tant qu'on peut ça fera un petit peu d'argent ça je oh il a gagné les points nécessaires tiens parfait voilà un arc digne de ce nom parfait parfait est-ce qu'on a d'autres choses ici ? arc simple la base au niveau des armures donc cette armure là de peau de mouton est vraiment pénible j'avoue que cette maille est renforcée alors c'est pas dit généralement pour le RP j'aime bien mettre que des armures d'une telle faction pour vraiment m'apprécier de dire je suis volandien je prends des vêtements volandien mais il y a quand même des pièces d'armure qui sont très stylées chez d'autres factions donc je pense que je me laisserai peut-être tenter par un petit mixte de plusieurs cultures différentes ah oui ils ont déjà des codes de maille mais il faut quoi les forgerons en vlandie ? je pourrais même en acheter une quoi pour ça on perd en défense de jambes et de bras mais pour le défense de corps c'est parfait gilet de maille lourde oh là là mais ça me donne un style en plus bon le tartan par contre il coûte un peu cher ça me donne un petit style de fifrelant ça va très bien avec la cape j'aime beaucoup et j'aime beaucoup beaucoup tiens toi tu veux pas la peau de mouton hop alors toi tu vas prendre la peau de mouton toi tu vas me prendre ça toi tu prends la peau de mouton voilà ça bug pas trop au niveau des textures là je te vends ça je prends ton armure voilà j'aimerais au moins pouvoir participer au tournoi et pas trop me faire rosser ce serait bien et pour ça il faut que j'aime un peu plus de protection bon 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 alors qu'est-ce que nous avons ici un pillard qui va être recruté ça ne m'intéresse pas on va le refourguer d'ailleurs tu veux me rejoindre je sais voilà il va nulle part si ce n'est en prison bon avec tout ça on va même pas s'occuper des pillards on va continuer on va attaquer ce camp là un peu ça lui arrive donc on va en profiter je vais me rééquiper d'une magnifique épée on va tester la spata la spata en acier bon moi qui voulais combattre les pillards des mers finalement je me suis occupé de combattre tous les autres pour dit tant pis finalement le résultat est le même d'ailleurs au niveau du clan on est si proche du niveau 1 mais non mais je ne vais pas laisser cet épisode tant qu'on n'a pas atteint le niveau 1 ce serait ce serait ce serait honteux si proche du but alors on va prendre toi toi allez un paysan une recrue on va quand même pas on va un épéiste donc Ozy la mer lui il va soigner nos hommes donc on va éviter qu'il se fasse défoncer on va prendre le lancier j'ai si peu d'arbalétrier c'est dommage bien alors pour former le mur de bouclier pour m'accompagner on va le dispercer je fais la volonté allez Fantassa attaquer un petit peu tirer en tout cas il tire très très vite cet arc court c'est sympa par contre je suis la cible de tout le monde je viens de me prendre une flèche dans le bras bon les mecs vous dispercez pas trop venez avec moi venez de ce côté ici pas ici aïe mais je peux prendre toutes les flèches du coin aïe 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 très mal placé cette flèche elle m'empêche de voir correctement ok parfait je suis un robot des bois pas besoin d'être batagnin pour être un bon archer lui il avait l'air un petit peu dans la lune il se faisait charger par des mecs il a même pas réagi il montrait toujours son arrière-train oula ils sont nombreux par là il va falloir faire attention là il y en a un mec il y a un mec un petit peu à l'écart j'ai tenté de l'avoir je n'ai pas encore rendu compte que tout le monde se faisait tuer à côté ça va d'arriver à mettre autre chose qu'une flèche dans le pied voilà c'est bien ça il était à moi oh la la il faut voler mes kills et ma gloire bon on les a vu maintenant ça va être le chef des bandits qui va sortir ils sont 6 d'accord alors je sais pas la vie que j'ai mais possiblement je pourrais tenter un duel voilà vous avez fait un massacre comme les hommes on connait ok on part sur un duel si je perds je me fais capturer ok deux coups trois coups j'ai eu waouh j'étais pas sûr j'avais combien de vie les deux tiers ça va victoire est à nous ouais ouais faites pas genre d'être dépités les mecs voilà parfait deux prisonniers du côté ennemi 2.6 de renommée ce n'est pas assez pour passer au niveau 1 je prends les prisonniers toi tu vas passer en mode épéiste oh des bijoux du velours oh la 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 hop un nouveau brassard d'ailleurs toi tu vas aller je crois que c'est compatible c'est compatible avec ceci donc je vais la mettre là-bas parfait le reste ce sera à refourguer et à revendre parfait voilà ma légende la légende commence à s'étendre dans les contrées encore un point et je passe niveau 1 ça grouille ça grouille si j'arrive à avoir un groupe de bandits normalement c'est bon j'aurai atteint mon objectif c'est parfait on va envoyer nos hommes les massacrer allez tout le monde attaque j'ai oublié ma lance tant pis c'est dégueulasse encore génial j'aurai pu faire une belle charge à la lance tant pis si j'avais eu ma lance lui il serait mort là c'est pas le cas alors j'ai une bonne épée mais malheureusement j'ai pas beaucoup de force je ne fais pas énormément de dégâts contre le raccord oh la la oh la la mais quand même j'en fais des dégâts j'en ai eu 3 moi tout seul 4 oh la la on va commencer à me respecter n'est-ce pas messieurs n'est-ce pas que je suis quelqu'un de respectable n'est-ce pas que je suis quelqu'un de respectable respectez moi je ne suis plus un gosse je suis un héros ça c'est beau ça c'est super beau un poitre nommé un poitre moral ça devrait être suffisant pour que je passe niveau 1 les déquestnels sont passés niveau 1 c'est magnifique nous allons pouvoir enfin d'être embauchés comme un mercenaire et oui comme un mercenaire donc ça je pense que ce sera pour le prochain épisode nous allons tenter d'être recrutés comme de petits mercenaires de bas étage mais comme des mercenaires tout de même oh la tête d'ours usagé c'est tellement mieux qu'une tête de loup mais qu'est-ce que ça le rend moche les gens en permettent quel dommage le style le style par contre toi tu apportes ça toi ça te va bien toi voilà tu as tout tu as le kit tu as les épaulières tu as tout à base d'ours ici ça va c'est parfait c'est parfait c'est parfait bon maintenant il va falloir que je réfléchisse un petit peu quel royaume est en guerre est-ce que je peux directement être recruté par oui je peux c'est la guerre contre l'asturgie avec les vlandes alors les vlandes ne sont pas réputés pour payer très cher leurs mercenaires par contre c'est généralement les adperios qui les payent le plus si je rejoins les adperios alors Ragaia n'est pas en guerre avec qui que ce soit pour le moment Garius est en guerre contre les azarais et l'empire je vais peut-être aller voir Garius parce que lui va bien me payer il va bien me payer donc je pense qu'on ira voir l'empire alors on va devoir prendre des couleurs mauve rose des adperios tant pis c'est leur truc mais on voit ici que par exemple il y a un château qui a siégé possiblement on pourrait rejouer une armée qui serait tentée d'aller contrer ce siège nous verrons bien bref en tout cas je vais vous laisser pour ces vidéos j'espère qu'elles vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit j'aime petit commentaire l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine tchuss n'hésitez pas à mettre